Bonjour à toi chers spectateurs et aujourd'hui parlons du film Mon Poussin réalisé par Frédéric Forestier. Et l'histoire c'est celle de Vincent qui est un jeune homme qui va se faire larguer comme une grosse mère par sa copine et ses parents pour lui remonter le moral vont essayer de lui faire oublier son ex-copine. Je ne vous en dis pas plus parce que déjà que le pitch du film est hyper réducteur, voilà. Frédéric Forestier est un très grand metteur en scène dans la production du visuel français. C'est notamment l'un des co-scénaristes de Astérix aux Jeux Olympiques. Et surtout le réalisateur dernièrement du Boulet et de Star 80. Donc ça vous montre le niveau à peu près de Mon Poussin qui est clairement un long métrage qui n'est pas forcément une catastrophe. C'est juste le genre de film qu'il faudrait vraiment arrêter de faire dans la production du visuel comique française. Parce que c'est le genre de film qui est un peu lourd, qui n'est pas forcément très subtil mais qui surtout a cet énorme défaut en fait de sous sa surface de film à concept de ne plus avoir d'idée au bout de 45 minutes de long métrage. C'est clairement ce qui arrive avec Mon Poussin, c'est-à-dire que les 45 premières minutes sont à peu près fun dans le sens où ça se tient à son pitch et ça arrive à peu près à avancer dans une bonne direction. Au bout de 45 minutes, le film n'a plus rien à raconter puisque Vincent se remet avec sa copine. Voilà, gros spoil. Pour ceux qui avaient peur de se faire spoiler le film, c'est dommage. Oui, le film se limite à une histoire qui ne tient pas la route sur deux heures de long métrage. Enfin, sur une heure quarante. Et dans la deuxième partie, nous avons un gros rip-off de Papa ou Maman. Voilà. Ça montre à peu près le niveau de ce long métrage qui est écrit donc par Romain Protat et Charlie Delwart. L'histoire, en fait, en soi, ce n'est pas une mauvaise écriture. Parce que l'avantage, c'est qu'ils ont eu l'intelligence de créer des personnages plutôt attachants dans une première partie. C'est-à-dire que pendant les premières 45 minutes, même si on trouve Vincent un peu insupportable, les parents ont quelque chose d'assez fort pour réussir à le rendre attendrissant. La petite sœur a un sacré caractère, ce qui fait ressortir à peu près bien les personnages. Donc, on a quelque chose qui se fait dans les premières minutes, en fait, du film. C'est là qu'on se dit, pourquoi pas ? Ça peut être sympa, il y a une ambiance, il y a quelque chose, il y a des rapports entre les personnages qui peuvent être intéressants. Pourquoi pas ? Après 45 minutes de film, le gros souci se met en place, c'est-à-dire que les scénaristes n'ont plus d'idées. Et alors là, commence à se mettre en place le cliché, mais alors monstrueux, des parents qui, eux-mêmes, se rendent compte que finalement, ils ne sont plus faits pour être ensemble et qu'ils commencent à divorcer. A partir de là, donc, le film se transforme en Papa ou Maman. Et genre, vraiment, genre vraiment, c'est-à-dire qu'ils vont péter un câble jusqu'à se foutre une grosse mine dans une cuisine et se donner des défis complètement surdingue. C'est-à-dire qu'à la place de se battre sonner à la gueule, ils vont se mettre des défis, qu'au final, c'est Papa ou Maman. Il faut arrêter, les gars, enfin... Ça, le pire, quoi, c'est qu'au moins, Papa ou Maman avait une originalité dans le sens où le concept était drôle. Là, le souci, c'est que le concept de base, ils sentent qu'ils ne tiennent pas la route sur 1h49 de films, donc qu'est-ce qu'ils font ? Au bout de 45 minutes, ils le squeezent et ils passent sur une autre histoire. Donc, ce qui fait qu'au final, bah, mon poussin, ça ne devrait pas s'appeler mon poussin. Ça devrait s'appeler mon poussin et mes darons. Là, ça serait drôle. Mais ça n'est pas le cas. Ça n'est pas le cas, parce que la mise en scène de Frédéric Forestier est un petit chouette à pas l'œil. Alors, Frédéric Forestier, en soi, sa mise en scène, on peut lui reprocher l'idée de base de ses projets. En soi, sa scénographie, elle n'est pas si mal que ça. Là où, en fait, il se foire ici, c'est qu'il n'arrive pas du tout à donner un rythme à son film. Et en fait, ce qui fait qu'au bout de 45 minutes, le film tombe complètement à plat. C'est-à-dire que quand il faut renouveler sa structure dramatique et qu'il décide d'amener ses parents qui vont devenir des papas ou mamans bis, il aurait pu amener quelque chose. Manque de peau. Il n'y a pas de rythme. Et il n'y a vraiment pas d'énergie qui se crée. Dans la mise en scène et dans le rapport qu'entretenait les personnages, il n'y a plus rien qui se crée. À partir de ce moment-là, le film tombe complètement à plat. Nous, en tant que spectateurs, on reste devant ce film parce qu'on se dit que ça peut peut-être redécoller. Ça ne redécolle pas. Et pire du pire, Frédéric Forestier va carrément jusqu'à repomper la même musique de fin que dans Papa ou Maman 2. Si là, ce n'est pas carrément de refuser de se voyer la face et même pas essayer de cacher le truc, c'est exactement la même musique. À partir de ce stade-là, tu ne peux plus rien faire. Si un auteur n'est même pas capable de réinventer au moins la bande originale de son film, il y a un souci. Mais voilà. Après, ce qui est dommage, c'est que le casting est plutôt bien parce que si Isabelle Nanty en fait un petit peu des caisses, mais ça, c'est son personnage. Pierre-François-Martin Laval est plutôt sympathique, il a une bonne gueule. Thomas Olivier R.S. est vraiment, vraiment charismatique. Il a quelque chose cet acteur-là. Manon Valentin, pareil. Elle joue très bien la peste. Et là-dessus, elle s'en sort très bien. Et puis Leslie Médina, dans le rôle de l'ex de Vincent, a tout de même un certain charme qui permet au personnage de vivre malgré le fait qu'il y a une séquence qu'on ne comprend pas trop d'où elle vient en milieu de film qui sort un peu de nulle part. En fait, le souci, c'est pour faire simple, mon poussin, c'est une idée de base qui est intéressante, mais qui est foirée à partir de la moitié du film parce qu'ils ne savent plus quoi en faire et qu'ils décident de faire un rip-off d'un autre long-métrage. Et en plus, je ne l'ai pas dit, mais à partir du moment où les parents décident de se séparer, les deux personnages deviennent insupportables. Donc en plus, le long-métrage se permet de perdre ce qu'il faisait dans un sens, la force du film dans sa première partie. Et donc au final, mon poussin, vous pouvez vous en passer, le film de Frédéric Forestier, il n'est juste pas bon, et il ne mérite clairement pas qu'on le diffuse en salle de cinéma. Ça mériterait un petit passage à la télé plutôt sympa, mais sinon, ça n'a vraiment pas sa place dans une salle de cinéma, clairement. À plus !